Jean-Luc Lemoyne ! Après un débat, c'est très bien qu'on réponde aux questions des téléspectateurs, parce qu'eux aussi se posent des questions à nos téléspectateurs. Oui, mais patron, je ne voudrais pas dénoncer Eric Nolot, mais il m'a menacé quand je suis arrivé. C'est pas vrai ? Si, si. On ne supporte plus. Avec Zemmour, on ne supporte plus les... Euh, bon ben, sortez deux secondes alors. Je vous rassure, la vengeance se prépare, les garçons. Allez-y ! Première question. Bonjour, je me prénomme Alain. J'aime bien parler de votre émission en société parce que ça fait bien. Par contre, je déteste la regarder parce que je la trouve chiante. Alors, est-ce que vous pourriez me résumer votre dernier numéro ? Mais bien entendu, en plus, c'est demandé gentiment. L'émission a commencé la semaine dernière par un grand moment de comédie. Serge Calfon faisait semblant d'être étranglé. Chez vous, fermez les yeux, on s'y croirait. Coupille roule. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça a été interrompu. On me signale que Serge Calfon vient d'être étranglé dans la régie. Je crois que ce qui est le plus cruel, ce sont les gens qui applaudissent la mort de Serge Calfon. Enfin bon. Samedi dernier, nous recevions Harry Roselmac, le présentateur du JT de TF1. Et bien, bon journaliste, Laurent ne va pas hésiter à lui dire ces quatre vérités concernant son travail. Je regarde Pujadas et les autres. Mais bon, t'entends quand même, je vais voir. Et... Je voulais voir et... Ah oui, alors, mais vous êtes plus beaux en vrai. Parce que j'aime pas les costumes qui scintillent. Ça, c'est de l'analyse. Il l'a bien pris dans les dents, Harry. Il y a plein d'autres choses, vous exagérez, vraiment. Non, non, mais personne n'avait jamais... Vous êtes malhonnête, Lebrun. Non, ça serait... Malhonnête. Et en plus, vous avez raison, Laurent, les costumes qui scintillent, ça pique les yeux. C'est comme quand tu épluches des oignons. Voilà. Oh, ça, on va la garder, celle-là. Ah, mais j'espère bien. C'est dans mon best-of. Sinon, cette fois, c'est officiel, les invités détestent Eric Nolot et Eric Zemmour. Regardez leur arrivée, ça se passe de commentaires. Oui, tout le monde se barre. Et je trouve ça injuste, car nos deux Eric sont moins méchants qu'ils n'en ont l'air. Ils ont même acquis une certaine sagesse, comme Eric Zemmour pendant les interviews. Dans ma vie, l'électorat populaire, c'est à la fois des retraités ouvriers, c'est aussi toute cette jeunesse, parce que c'est aussi ça, l'électorat populaire, qui vient d'autres. Oui, il a changé. Autre preuve de ce changement, un grand moment de tendresse, de communion, entre Eric et une jeune femme du public. La jeune fille était fatiguée, Eric lui a offert son épaule. Ça, alors. Il me différencie. Ah, c'est vrai, on jurait. C'est pas tendre, finalement. Quel vénard. Voilà. Mais bon, je vais pas non plus faire passer Eric pour un homme parfait, car c'est aussi un sacré cabotin. Pendant le sketch de Jonathan Lambert, il n'était pas à l'image. Et ça, Eric, il aime pas. Alors que va-t-il faire ? Harry, Harry. De vitesse, on va dire. D'aller plus vite que votre ombre. Voilà, c'est tout ça. Oui, c'est mesquin. C'est très mesquin, le mec qui se pense pour passer à l'écran. Ouais, je comprends pas. Ouais, c'est ça. C'est mesquin. Comme était mesquine la querelle entre nos deux polémistes la semaine dernière. Nous recevions Ariane Fornia qui, à 18 ans, vient de publier son troisième livre. C'est Eric Nolot qui prend la parole le premier. Je vais faire un petit détour. Dans les années 50, il y a eu un phénomène littéraire. Oh non, on ne va pas parler de Minou Drouet. Il m'a pas les marées, tu l'avais noté. Mais c'est un peu ça. Son cas... Non, non, vous rêvez pas. Il se dispute car Eric Nolot était plus rapide dans la vacherie. La majorité des gens normaux préféraient que les commentaires désagréables soient faits par d'autres, mais pas Eric Zemmour. Regardez, il a du mal à digérer. Son cas avait été réglé de manière très injuste. Par Cocteau. Par Cocteau. Tous les enfants du génie sauf Lino Drouet. Je l'avais noté, c'est dommage. Je ne peux pas dire tous les... Oui, il est bizarre, il est bizarre assez. Allez, question suivante. Bonjour, je m'appelle John. Je trouve que la télévision est de plus en plus aseptisée, qu'il y a de moins en moins de provocateurs. Pourquoi, dans votre émission, vous n'invitez jamais Sébastien Follin ? Oui, pourquoi n'avons-nous jamais invité le présentateur météo de TF1 ? La peur, sans doute. En fait, je ne sais pas. Pour une fois, je dois avouer que je n'ai pas la réponse. Heureusement, quand j'ai une défaillance, je sous-traite des questions à l'hebdo du médiateur le samedi midi sur France 2. Si vous ne connaissez pas cette succursale du médiateur, sachez qu'elle répond chaque semaine aux lettres et aux reproches des téléspectateurs. Je vous préviens, les questions qui y sont posées sont plus dérangeantes que dans cette rubrique. Un rapide mot de Nicolas Chigot, qui est membre de l'équipe du médiateur. Et tout d'abord, l'expression « nos chères petites têtes blondes » est revenue à plusieurs reprises dans la bouche de nos journalistes, notamment dans les reportages sur la rentrée. Certains téléspectateurs trouvent cette formule déplacée dans, je cite, « une France cosmopolite et métissée ». C'est pas faux ! Donc, pour être politiquement correct, dans les reportages de France 2, nous parlerons désormais des chères petites têtes blondes, mais aussi des têtes brunes, des têtes rousses, des têtes frisées, des têtes blondes avec des poux, parce qu'il ne faut pas oublier les pouilleux. Et pour les enfants qui souffrent de calvitie précoce, nous évoquerons les petites têtes dégarnies. Bon, comme pour chaque reportage, on mettra tout ça, on ne vous garantit pas d'avoir le temps de parler de politique internationale. Mais il faut faire des choix. Et si vraiment il y a une grosse actualité, on réunira les enfants sous le terme générique « les boulets ». Ça s'est réglé. Donc passons au problème suivant encore plus douloureux. Par ailleurs, un téléspectateur nous fait remarquer que l'expression « au début du siècle » est impropre. On avait coutume de l'utiliser pour désigner les années 1900. Dorénavant, nous sommes au début du 21ème siècle. Attention donc aux confusions. Oui, attention ! Comme quoi on peut être devant son téléviseur et garder son esprit éveillé. Donc merci de continuer à nous écrire pour rendre cette chaîne meilleure. D'autres questions ? Si vous voulez, vous êtes pressé ? Non. Bonjour, je m'appelle Michelle. Que je vous dise, au téléachat, j'ai acheté une lotion Eric Zemmour. Je me fais une friction tous les soirs. Et depuis, j'insulte tout le monde. Là, je compte acheter un produit à main 600. Eric Nolot. Est-ce que je peux avoir confiance ? Alors là, tu verras. Écoutez, je ne peux pas présager de l'efficacité de ces produits, mais par contre, je peux assurer que le téléachat fait maigrir. Oui, messieurs, dames. D'après une étude très sérieuse, 95% des gens perdent du poids juste en regardant le téléachat. Sans rien faire. Je vous sens sceptique. Alors, comme on dit dans ces émissions tout de suite, une démonstration. C'est le matin. Vous venez de vous lever et vous apprêtez à engloutir un copieux petit déjeuner. Après une bonne nuit de sommeil, vous avez très faim. Donc, vous beurez généreusement votre tartine quand d'un seul coup vous zappez sur M6 boutique. Est-ce que ça vous fait mal ? Non, ça n'est rien du tout. N'allez pas si vite. Montrez le petit scalpel à la caméra. Regardez déjà ce qu'on a enlevé. C'est quand même impressionnant. Ça, c'est de la peau morte gélifiée. C'est que la peau morte qui se sera gélifiée. Comme dirait Joël Robuchon, bon appétit, bien sûr. Donc, d'après cette étude, c'est pas sur France 2, c'est sur Alice. Voilà. Je ne ferai jamais ça. D'après cette étude, seuls 5% des téléspectateurs arrivent à finir leur petit déjeuner en regardant cette séquence sur les peaux mortes. Alors, si vous aussi, vous voulez maigrir, n'hésitez plus à regarder le téléachat. Une émission qui, en plus, vous rappelle de grandes règles de vie. Car c'est important de faire attention à ses pieds. C'est le reflet de votre personnalité. Alors, il faut en prendre soin. Eh oui, les pieds, c'est le reflet de votre personnalité. Donc, n'oubliez pas, si votre personnalité pue, vous pouvez mettre des semaines antitranspirantes. Deux autres questions. La dernière. Bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai deux rêves. Devenir chercheur dans un laboratoire ou humoriste à la télévision. Mais vu que j'aime bien les filles faciles, je crois que je vais faire humoriste. Est-ce que c'est dur comme métier humoriste ? Oui, c'est dur car même les filles faciles, on n'arrive pas à les brancher. Ah oui ? Eh oui, c'est difficile. Et puis être humoriste à la télévision, c'est une véritable épreuve. Et là, je voudrais faire mon mea culpa. C'est vrai ? Oui. L'année dernière, je suis revenu à plusieurs reprises sur les imitations de Laurent Ruquier. Et depuis, Laurent n'ose plus. Comme si quelque chose était cassé. Et pourtant, elle sent que ça démange, qu'il ne faudrait pas grand chose pour que le feu reprenne. Car discrètement, sans l'annoncer, Laurent glisse ses nouvelles imitations dans ses interviews. Des fois, juste sur un mot. Soyez attentif. Oh, ça va. Oh, voilà, voilà. C'est le Figaro. Bon, on me dit Yunaka. Bon, on me dit Yunaka. Chaque époque à sa jeunesse, c'est son romantisme. Nous, à l'époque, quand j'avais 18 ans, il y a très très longtemps. Ça commence à chier dans les branches, non ? Oui, oui, oui. Vous avez besoin facile, rien pour vous ? Allez-y, allez-y. C'est bon plaisir. D'habitude, je m'invite toujours à imiter Maria Paco. Vous voyez que je vous fasse Maria Paco ? Maman n'est pas contente. Non, c'est pas possible. Voilà. Comme ça, ce sera pour votre prochain petit vieillage. Merci beaucoup. Vous avez très bien, celle-là. Avouez, Laurent, que Fantomas, c'est un peu flippant. Ah oui, c'est pas fini ? Mais si vous voulez, je m'en vais. Je te flippe, mais c'était la dernière question. Oui, mais c'est pas la dernière réponse. Ah bah voilà. Vous voulez que je fasse des imitations, j'en fais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est quand même flippant, Fantomas. Vous écoutez, au chargeur U... J'aurais pas dû le libérer. C'est ça, c'est ma faute. Maintenant, il va falloir que l'exorciser encore une fois. Ah non, maintenant, ça va moins bien marcher. Non, non, l'encouragez pas. Sérieux, sérieux, l'encouragez pas. Mais il y a plus effrayant encore que... Bon, je vais y aller, moi, les gars, parce que ça va bien. Vous me dites quand vous avez fini. Allez-y, allez-y. Il y a encore plus effrayant que Fantomas. Mais le livre d'une grande bourgeoise du 16e qui découvre le monde adolescent. Oui, tout le monde s'y met. Même Nolo, vous voyez ? Même Nolo s'y met. Car la semaine dernière, même aussi Harry Rosemarck s'est dit qu'il y avait une place à prendre parmi les humoristes de l'émission. Je trouve assez original d'ailleurs d'être à Cagnes et d'écrire sur son père. Oui. Habituellement, c'est plutôt Cagnes-sur-Mer. Vous voyez, je m'y mets aussi. En tout cas, profitons d'Harry pour vous expliquer la difficile vie d'humoriste. Quand vous êtes sur un plateau télé, il ne suffit pas de trouver une bonne vanne, il faut aussi trouver le bon moment pour la placer. La preuve en image. Laurent interviewa Ariane Fornia. D'un seul coup, Harry a une idée de blague. Va-t-il réussir à la placer ? Analysons cette action magistrale. Un vieil homme comme moi, vous avez vu comment vous parlez ? Un vieil homme. Je, je, deuxième tentative. Mais là encore, la conversation continue. Dommage pour la vanne. Elle parle comme elle écrit. Là, Harry a compris, il faut s'imposer. Il fait un grand geste pour attirer l'attention et peut ainsi nous régaler. Elle parle comme elle écrit, autant vous le dire. Oui, Harry. Je sens qu'avec Ariane, ça va fuser. Oui, une leçon. C'était une nouvelle mesure. Donc, la semaine dernière, tout le monde s'y est mis sauf un. Je me suis beaucoup moqué d'Éric Zemmour dans cette rubrique. Exactement. Mais il faut lui rendre hommage. C'est aussi un gentleman qui peut renoncer à une bonne blague juste par élégance. Regardez bien son haussement de sourcil. On sait à quoi il pense et pourtant, il ne va rien dire. Moi, j'ai dit à Madame Boutin sur RTL, je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes sincère. Vous dites que vous êtes transparente. Il y a un problème. Il va manquer 14 000 places. Oui, oui. Et bien d'avoir renoncé à cette blague, moi, je dis que c'est la classe. Et tout le monde ne l'a pas, cette classe. Un, les présentateurs doivent être de plus en plus beaux, qu'ils soient filles ou garçons. Ça me frappe beaucoup. Les filles, les présentateurs de journal aussi. Ce que vous ne dites pas, c'est que... Et je finis simplement ? Et noir, évidemment. Mais allez-y. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous voulez me fâcher deux fois avec elle ? Vous voulez me fâcher ? Ah bah oui ! C'était Jean-Luc Lemoyne ! Le Médiator ! À la semaine prochaine !